Je voudrais essayer de conclure aux travaux de votre séminaire, consacrés aux limites du transcendental, en examinant une des difficultés que l'on peut rencontrer, celle qui naît de la prise en compte de l'historicité, et plus précisément d'un double constat. Conceptuellement, d'une part, il semble que les conditions de la connaissance soient historiquement variables, bien que cette idée formulée ainsi reste sans doute trop imprécise pour qu'on puisse sérieusement en juger. Et historiquement, d'autre part, il est avéré qu'un certain nombre de penseurs après Kant a tenté de tenir compte de l'historicité dans la détermination des conditions de possibilité de la connaissance. On peut même considérer qu'il y a eu une sorte d'effet d'époque, autour des années 30 surtout en Allemagne, puis des années 50-60 en France, pour envisager quelque chose comme une historicisation du transcendental. Une partie non négligeable du post-kantisme, celle qui justement ne fut pas néo-kantienne, s'est ainsi engagée dans une sorte d'historicisation du transcendental, bien qu'il soit difficile à première vue de savoir exactement ce que cela veut dire. C'est ce qui peut nous conduire à essayer d'examiner cette hypothèse d'une variabilité historique des conditions de possibilité de la connaissance. Ce qui motive la question est donc double. Il s'agit à la fois, par rapport à l'œuvre de Kant, de savoir si nous pouvons maintenir telle qu'elle est l'approche transcendantale, s'il faut adapter cette méthode à la prise en compte de l'historicité, ou s'il faut tout simplement la laisser de côté. Et il s'agit de savoir, lorsqu'on regarde la tradition philosophique qui a mené de Kant à notre situation actuelle, si ce projet d'une historicisation du transcendental constitue une direction fructueuse. L'enjeu est à la fois d'examiner le sens possible de l'idée d'un transcendental historique, et, si tant est que cette expression ait un sens, d'en évaluer l'usage philosophique. Par parenthèse, la question que je vais poser pourrait rejoindre en partie les débats sur lesquels beaucoup de spécialistes de Kant ont travaillé ces dernières années autour de la question de l'épigénèse et l'idée d'une acquisition de l'a priori. Mais en partie seulement, et ce n'est en tout cas pas par ce biais que j'aborderai la question. Du reste, que l'a priori soit innée ou acquis par l'individu ne tranche pas la question de savoir s'il est historique. Il se pourrait très bien que l'a priori soit acquis, mais soit toujours acquis de la même manière, sans que les conditions de possibilité de l'expérience changent le moins du monde. Autrement dit, il se pourrait tout à fait que l'a priori soit à la fois acquis et anhistorique. La question du caractère historique du transcendental est particulièrement délicate. D'abord parce qu'on ne voit pas bien, à première vue, ce qu'elle veut dire, ce que cela signifie pour le transcendental d'être historique. Ensuite, parce qu'il ne s'agit pas toujours d'une théorie ou d'une position doctrinale qui aurait donné lieu à des analyses précises et exhaustives, mais plutôt d'une sorte de motif qui traverse un certain nombre de textes, ce que l'on retrouve fréquemment dans la philosophie post-kantienne, en particulier au XXe siècle, sans qu'on puisse toujours l'examiner en des lieux textuels précis. Et puis surtout, la question du caractère historique du transcendental souffre parfois d'une ambiguïté que je voudrais essayer de lever en distinguant nettement la question du transcendental et celle de l'a priori. Il y a là, dans mon exposé, un parti pris qu'on pourrait considérer comme excessivement rigide et que l'on pourra peut-être discuter lors des questions. Cela étant dit, l'objectif n'est pas de dire que ces deux notions donneraient lieu à des projets philosophiques nécessairement distincts, mais d'essayer de clarifier la question de l'historicisation à partir de cette distinction doctrinale. Dans l'idée que ça nous permettrait d'aboutir premièrement à une typologie des différentes manières d'historiciser le transcendental et deuxièmement, à une prise de conscience des choix philosophiques différents que ces manières de faire impliquent. Que veut dire historiciser le transcendental et jusqu'où une telle tentative nous emmène-t-elle ? Selon les textes et les auteurs, en effet, nous avons parfois plutôt affaire à une tentative d'historicisation du transcendental, parfois plutôt affaire à une tentative d'historicisation de l'a priori. Donc plutôt que de tenir le terme de transcendental comme synonyme de quantisme en général, je voudrais tenter de distinguer précisément les choses en commençant dans un premier temps par revenir sur cette différence pour examiner les différents sens possibles de cette idée, historicisation du transcendental ou de l'a priori. Cela me conduira ensuite à un examen de l'idée d'un transcendental historique et puis enfin à une analyse de l'idée d'a priori historique. Pour terminer, j'exquisserai en conclusion quelques remarques sur les risques qui accompagnent ces tentatives d'historicisation. Je précise, et c'est là aussi une restriction assez massive, peut-être contestable, que je m'en tiendrai strictement aux définitions kantiennes du transcendental et de l'a priori. Je laisse donc de côté toutes les tentatives d'identifier, en particulier la notion de transcendental, à quelque chose d'un peu différent de ce qu'en fait Kant. Rappelons-nous d'abord, très rapidement, quelques définitions kantiennes. L'introduction de la critique de la raison pure nous dit la chose suivante. J'appelle transcendental toute connaissance qui s'occupe en général non pas tant d'objets que de notre mode de connaissance des objets en tant qu'il est possible en général. Et puis, les prolégomènes ajoutent le terme transcendental qui chez moi ne signifie jamais un rapport de notre connaissance aux choses, mais seulement à la faculté de connaître. Ces passages nous permettent d'établir que le transcendental désigne une méthode philosophique, celle qui fait précéder la connaissance d'une investigation sur les conditions de possibilité de celle-ci, celle qui nous conduit à mettre au jour la condition universelle sous laquelle seulement des choses peuvent devenir objet de notre connaissance en général. Formule de la critique de la faculté de juger. On peut noter que Kant parle du transcendental à la fois comme d'une méthode et comme d'une connaissance en tant que celle-ci est le produit de la méthode transcendantale. Quant à l'a priori, au sens large, il désigne ce qui n'est pas dérivé de l'expérience. Et au sens spécifiquement kantien, il désigne ce qui n'est pas dérivé de l'expérience, mais en constitue la condition nécessaire. Si bien qu'on peut concevoir des formes a priori de la sensibilité, condition de l'expérience qui relève de la réceptivité, des concepts et des principes a priori, condition qui relève de la spontanéité, mais aussi des jugements a priori et des connaissances a priori qui sont alors condition de l'expérience dans la mesure où elle engage une démarche scientifique. Une science se fonde sur un certain nombre de connaissances a priori ou de jugements a priori. Même s'il y a aussi, quoique sous une forme moins rigoureuse, des jugements a priori pour l'entendement commun. Kant souligne lui-même la différence qu'il y a entre a priori et transcendantale. Je la rappelle à l'aide d'un passage de l'introduction de la logique transcendantale. Toute connaissance a priori écrit Kant ne doit pas être nommée transcendantale, mais seulement celle par laquelle nous connaissons que et comment certaines représentations sont appliquées ou sont possibles uniquement a priori. Ainsi, ni l'espace ni aucune détermination géométrique a priori de l'espace ne sont des représentations transcendantales. La connaissance de l'origine non-empirique de ces représentations et la possibilité qu'elles ont de pouvoir tout de même se rapporter a priori à des objets de l'expérience peuvent seules être nommées transcendantales. Fin de citation. L'approche transcendantale nous mène bien à des connaissances a priori, c'est-à-dire à des connaissances valables quel que soit le contenu déterminé de l'expérience, quelle que soit la matière de l'intuition, équivalent donc pour toute expérience possible. Mais toute connaissance a priori n'est pas transcendantale. Par exemple, on peut poser plusieurs questions relatives à l'espace. Si l'on pose la question de savoir comment déterminer l'espace, du point de vue de la géométrie, on s'interroge sur les déterminations a priori de l'espace, car on se situe antérieurement à toute intuition empirique. Mais on ne se situe pas dans une approche transcendantale. Si l'on établit en revanche que l'espace est une forme a priori de la sensibilité, qu'il n'est donc pas une représentation tirée de l'expérience et qu'on montre comment cette représentation non-empirique est mise en jeu dans l'expérience, alors on se situe dans une approche transcendantale. L'a priori, quant à lui, intervient dans au moins deux contextes, celui des théories scientifiques d'une part, comme ici la géométrie, est celui des structures de l'esprit, les formes a priori de la sensibilité, les concepts a priori de l'entendement. Tandis que le transcendantale n'intervient finalement que dans l'investigation philosophique concernant la possibilité de la connaissance eu égard à toute expérience possible. Kant souligne également que la question de la moralité, par exemple, nous fait sortir elle aussi de la sphère transcendantale, bien qu'il soit toujours question d'a priori. Je cite l'introduction de la critique de la raison pure, « Quoi que les principes suprêmes de la moralité et ses concepts fondamentaux soient des connaissances a priori, ils n'appartiennent pas cependant à la philosophie transcendantale. Par suite, la philosophie transcendantale est une philosophie de la raison pure simplement spéculative. » Le transcendantale est ainsi l'approche par laquelle nous mettons au jour les formes et concepts a priori qui structurent toute expérience. Quant à l'a priori, on pourra distinguer trois manières de le faire jouer. Premièrement, pour les représentations de la conscience ordinaire, l'a priori structure inconsciemment l'expérience. Deuxièmement, pour le scientifique, l'a priori est posée consciemment, à la fois parce qu'il y a des représentations a priori posées au fondement du travail scientifique et parce que ce travail vise à mettre au jour des connaissances a priori concernant un domaine de l'expérience. Troisièmement, pour le philosophe adepte de la méthode transcendantale, il s'agit de s'interroger sur le rapport entre nos représentations et nos concepts a priori. Par conséquent, si le transcendantale et l'a priori ne se recoupent pas exactement, historiciser le transcendantale et historiciser l'a priori ne voudra pas dire tout à fait la même chose, ne nous engagera pas nécessairement dans la même direction. Avant d'en arriver là, remarquons que du point de vue kantien, ces deux concepts supposent d'adopter une perspective anhistorique. Le point de vue transcendantale, grâce auquel nous nous interrogeons sur les conditions de possibilité de la connaissance, suppose d'examiner la constitution de nos facultés, de comparer nos représentations avec notre pouvoir de connaître, donc de faire abstraction de tout ce qui relève de l'histoire, autrement dit de l'expérience passée et même de l'expérience présente, dans la mesure où elle implique une situation historique donnée. Mais si l'on sort du point de vue kantien, on peut pourtant concevoir les conditions de possibilité de la connaissance comme liées à une situation historique, car il semble que nos facultés de connaissance dépendent d'un certain état des sociétés humaines, voire de l'évolution de l'humanité comme espèce. Autrement dit, l'approche transcendantale ne semble anhistorique que dans la mesure où elle est liée, comme c'est le cas chez Kant, à une interrogation sur les facultés, et que dans la mesure où elle refuse d'attribuer à l'évolution historique une signification autre qu'empirique. Une philosophie transcendantale est anhistorique dans la mesure où elle conçoit son point de départ dans une analyse de nos facultés. La question est alors de savoir si le constat inverse, selon lequel les conditions de possibilité de la connaissance varieraient historiquement, si ce constat nous maintient dans une perspective transcendantale élargie, auquel cas on pourrait s'interroger sur l'existence de transcendantaux historiques, ou bien s'il nous fait sortir de l'approche transcendantale et dans cette autre option nous serions conduits à renverser le principe transcendantale, c'est-à-dire le principe selon lequel nous nous intéressons d'abord moins aux objets qu'aux conditions de leur connaissance. Si l'on prend les choses cette fois-ci du côté de l'a priori, on constate également que du point de vue kantien, l'a priori n'est pas historique, puisque ce qui est historique est nécessairement dépendant de l'expérience, tandis que l'a priori est par définition indépendant de l'expérience. Est a priori ce qui n'est pas soumis à une variabilité. Je cite, un passage de l'introduction là encore à la critique de la raison pure, nécessité et universalité rigoureuse sont donc des caractéristiques certaines d'une connaissance a priori et sont aussi inséparables. Pour autant, même chez Kant, l'a priori n'est pas tout à fait synonyme d'éternel, essentiellement pour deux raisons. Premièrement, parce que l'a priori d'une science, les connaissances a priori fondatrices d'une science, supposent une genèse historique. et deuxièmement, parce que les connaissances a priori, comme elles sont quelque chose de produit par le sujet pensant, se situent dans l'histoire. C'est ce que Kant souligne au sujet de la mathématique et de la physique dans la préface à la seconde édition de la critique de la raison pure. Je cite, « Mathématique et physique sont les deux connaissances théoriques de la raison qui ont à déterminer a priori leur objet. La mathématique en est restée longtemps au tâtonnement et cette transformation est à attribuer à une révolution que produisit l'heureuse idée d'un seul homme dans un essai après lequel il n'y avait plus à se tromper sur la voie à suivre et le chemin sûr d'une science se trouvait ouvert et tracé pour tous les temps et à des distances infinies. De même avec Galilée, la physique a été mise d'abord sur le chemin sûr d'une science alors que pendant des siècles elle n'avait été rien d'autre qu'un pur tâtonnement. Autrement dit, une connaissance a priori est précédée par une histoire et enclenche elle-même une histoire dont elle est le point de départ. Ceci nous indique un point important. Autant la méthode transcendantale suppose une mise entre parenthèses de toute histoire, autant l'idée d'a priori, bien qu'elle désigne quelque chose d'un historique au sens où il est indépendant de l'expérience, n'est pas détachée de toute histoire. Historiciser l'a priori après Kant, ce sera donc non pas l'historiciser tout court, mais l'historiciser davantage ou autrement que Kant ne l'a fait. Mais il faut encore préciser la difficulté, car du point de vue kantien, le transcendantale et l'a priori ne sont pas sans rapport l'un à l'autre. La méthode transcendantale est celle qui nous permet de découvrir l'a priori comme telle. Elle caractérise ainsi la démarche kantienne qui vise à mettre au jour les conditions a priori de la connaissance. Cela étant dit, il faut sans doute distinguer la découverte de l'a priori comme telle, par quoi on caractérise la démarche transcendantale kantienne, de la position d'un a priori déterminé, c'est-à-dire du premier établissement de connaissance a priori dans une discipline, par quoi on peut caractériser la démarche de Thalès ou de celui à qui on donne habituellement ce nom, la démarche de Galilée, etc. La découverte de l'a priori comme telle n'est pas nécessairement liée à la constitution d'une discipline déterminée. En revanche, la position d'un a priori est relative à la constitution d'une discipline déterminée. Ce qui introduit peut-être le risque de confusion, c'est que Kant se présente à la fois comme celui qui découvre l'a priori, donc comme le fondateur de la démarche transcendantale, et comme celui qui pourrait, même si sa réponse on le sait est nuancée, établir le premier des connaissances a priori relativement à la métaphysique. De sorte que dans le cours de la critique de la raison pure s'entremêle la question de la constitution d'une discipline déterminée, la métaphysique, et la question des conditions de possibilité de la connaissance en général, indépendamment d'une discipline déterminée. La question est donc de savoir de quelle démarche il est question lorsqu'on parle d'a priori historique. S'agit-il de concevoir comme historique les a priori relatifs aux différentes disciplines ? Autrement dit, s'agit-il de s'interroger sur la dépendance d'une discipline à l'égard d'une factualité historique d'un genre particulier ? Ou s'agit-il plutôt de concevoir l'a priori comme telle de manière historique ? Soit au sens où la découverte de l'a priori comme telle serait elle aussi dépendante d'une factualité historique, soit au sens où il y aurait une histoire de l'a priori en général, c'est-à-dire une histoire des conditions de possibilité de l'expérience en général, sans que cette histoire soit réductible au processus de constitution de disciplines scientifiques déterminées ? Finalement, la question est de savoir ce que l'on met sous le terme d'a priori. Faut-il lui donner un sens strict auquel cas l'a priori est toujours l'a priori d'une certaine science, ce qui permet à une discipline de se constituer comme scientifique ? Ou faut-il lui donner un sens large auquel cas l'a priori est un ensemble de principes qui gouvernent l'ensemble du savoir, y compris dans ses dimensions non scientifiques ? Il faudrait sans doute aussi évoquer pour être complet l'hypothèse d'une historicisation du sujet transcendental, autrement dit, l'historicisation du sujet pensant qui se trouve décrit par la critique de la raison pure. Mais il s'agit ici plutôt, me semble-t-il, d'historicisation de l'a priori, car il est question de l'historicisation des structures a priori, forme de la sensibilité, concept et principe de l'entendement, qui déterminent tout sujet pensant. De la sorte, dire que le sujet transcendental est historique, au sens où les structures a priori qui caractérisent le sujet transcendental sont historiques, ne veut pas nécessairement dire que le transcendental, en tant que méthode ou que niveau d'analyse, serait historique. Qu'en est-il d'abord de la tentative d'historiciser le transcendental ? S'agit-il de dire que nous n'accédons à la connaissance que depuis une situation historique particulière, ou que ce n'est que dans un contexte historique déterminé, que la démarche transcendantale a été mise au jour par Kant ? Il y aura là deux points évidents qui n'impliquent pas nécessairement d'historicité du transcendental. Car que cette connaissance ait été élaborée depuis une situation historique particulière ne veut pas nécessairement dire que cette connaissance elle-même serait historique. Historicité et le transcendental suppose donc d'aller plus loin et de considérer que la connaissance de notre rapport à l'objet est historique que le type particulier de connaissance qu'élabore la philosophie lorsqu'elle se penche sur notre rapport aux objets abstraction faite de ce que ceux-ci sont de manière déterminée que ce type de connaissance varie dans l'histoire. Il y a là peut-être quelque chose d'étrange. Pourquoi la connaissance de notre rapport à l'objet si l'on fait abstraction de celui-ci devrait-elle varier ? Cela supposerait deux choses. D'une part que notre mode de connaissance des objets notre pouvoir de connaître serait variable historiquement et ce abstraction faite des objets que l'on considère. D'autre part que la connaissance que l'on élabore lorsque l'on réfléchit sur notre pouvoir de connaître serait elle aussi variable historiquement. Autrement dit il faudrait aujourd'hui reformuler la critique de la raison pure non seulement en raison d'une différence de mode d'expression mais également en raison d'une différence d'objet. Notre mode de connaissance des objets ne serait plus tout à fait le même. Les structures de notre pouvoir de connaître ne seraient plus les mêmes. Comment comprendre une telle idée ? Elle a un sens à condition de considérer que notre pouvoir de connaître ne dépend pas essentiellement d'une constitution immuable de nos facultés mais qu'il dépend plutôt de conditions sociales et psychologiques déterminées donc qu'à condition de substituer aux facultés des opérations psychiques toujours dépendantes d'une situation historique donnée. Cette option philosophique est notamment celle de Habermas que je vais prendre ici pour exemple de cette tentative d'historicisation lui qui revendique l'existence de ce qu'il appelle des invariants mi-empiriques mi-transcendantaux qui déterminent notre rapport aux objets de connaissance doctrine qu'Habermas lui-même qualifie de pragmatisme transcendantal dans la postface de connaissances et intérêts. Si la démarche transcendantale prend son point de départ dans le fait de la connaissance scientifique son premier objectif doit être de rendre compte de la possibilité d'une telle connaissance. Il existe ainsi selon Habermas trois cadres transcendantaux liés à l'existence de trois formes de connaissances scientifiques. Les sciences empirico-analytiques pour le dire rapidement celles qui sont orientées vers la maîtrise de la nature les sciences historico-herméneutiques celles qui sont orientées vers la connaissance de l'humanité et les sciences critiques celles qui sont orientées vers l'émancipation des individus. Trois formes de connaissances scientifiques donc elles-mêmes liées à l'existence de trois intérêts de la raison un intérêt technique un intérêt pratique et un intérêt émancipatoire eux-mêmes liés à l'existence de trois formes d'activités humaines le travail l'interaction l'autoréflexion. Ces intérêts et ces formes d'activités constituent ce que Habermas appelle des quasi-transcendantaux et je cite définissent l'aspect sous lequel la réalité est objectivée et devient par la même accessible à la connaissance dans une citation qui est extraite de l'introduction à la nouvelle édition de théorie et pratique L'idée L'idée d'Habermas est que nous n'accédons jamais directement à la réalité mais toujours par le biais d'une série de médiations que ces médiations constituent la réalité en objet instituent le rapport que nous entretenons avec elle et finalement fondent la cognoscibilité de cette réalité Ça n'est que parce que nous entretenons un rapport technique avec la nature dans le travail par exemple ou un rapport pratique aux structures de sens symboliques dans l'interaction que nous sommes en relation avec quelque chose comme le réel Par exemple dire que le travail constitue l'activité fondatrice d'un intérêt technique dans lequel s'enracinent les sciences empirico-analytiques Cela signifie que le travail n'est pas simplement une donnée empirique et contingente de l'existence humaine mais qu'il est une condition de notre rapport au monde une condition de l'objectivité de l'expérience Le travail serait donc à la fois condition de la vie sociale et condition de la connaissance des objets du monde Comme l'écrit Habermas dans Connaissance et Intérêt le travail n'est pas seulement une catégorie anthropologique fondamentale mais en même temps une catégorie de la théorie de la connaissance Le travail serait donc à la fois une donnée anthropologique et une forme de synthèse de la réalité objective S'il peut être dit quasi-transcendental c'est parce qu'il constitue une condition invariante de possibilité de l'expérience mais que cette condition est relative à un sujet qui se constitue progressivement dans l'histoire Dans le travail l'homme unifie la matière de l'intuition sensible par l'intermédiaire des catégories de la manipulation technique L'objet n'est jamais directement donné à la conscience mais toujours médiatisé par ce rapport originaire au monde par des synthèses au travers desquelles l'espèce humaine se constitue historiquement Donc autant les intérêts de connaissance sont invariables puisqu'ils conditionnent toujours le rapport de l'homme au monde autant ils prennent différentes formes autant les synthèses qu'ils opèrent sont historiquement variables Et de ce fait la connaissance de notre pouvoir de connaître varie elle aussi historiquement Cela étant dit une telle position philosophique s'expose à bien des difficultés Il faut en effet s'interroger sur ce en quoi consiste une telle historicité Qu'est-ce qui fait varier notre rapport aux objets de connaissance ? Il y a ici deux options ou bien parce que ce que nous cherchons à connaître évolue de sorte que nous adapterions notre pouvoir de connaître à ce qu'il s'agit de connaître ou bien parce que nous évoluons dans la mesure où l'humanité se complexifie et où la manière dont nous nous engageons dans la recherche de connaissances dépend de nos tentatives passées de nos succès et de nos échecs dépend de nos instruments de connaissances qui sont ceux que nous avons élaborés historiquement Mais dans le premier cas c'est-à-dire dans l'hypothèse d'une variabilité qui serait attribuée à l'objet à connaître hypothèse selon laquelle notre pouvoir de connaître évoluerait parce que les choses que nous tentons de connaître évoluent dans ce premier cas nous n'avons finalement plus besoin de transcendantale et nous retrouvons une position empiriste classique qui consiste à dire que les conditions de possibilité de la connaissance sont celles qui résultent de l'expérience dans ce que nous faisons de ce fait la recherche d'un invariant qui semble impliqué par la démarche transcendantale serait alors inutile dans ce cas-là historiciser le transcendantal reviendrait purement et simplement à abandonner cette méthode dans la seconde hypothèse c'est-à-dire si l'on considère que notre rapport aux objets évolue parce que nous évoluons selon laquelle donc la variabilité est attribuée à l'instance connaissante la difficulté devient celle de savoir comment nous pouvons évoluer au point que les conditions mêmes de la connaissance se transforment ceci ouvre la voie à deux types de projets philosophiques donc deux types de projets à l'intérieur de cette seconde hypothèse d'un côté une tendance naturalisante qui part du principe que notre rapport aux objets de connaissance dépend de notre évolution en tant qu'espèce par conséquent que notre pouvoir de connaître est à comprendre à partir de l'idée d'adaptation biologique à notre milieu c'est la vogue de l'épistémologie évolutionniste mais alors il n'est pas sûr que l'on puisse maintenir l'idée de transcendantale puisque ce sont alors les sciences cognitives qui tentent à assumer le rôle autrefois joué par la démarche transcendantale et d'un autre côté on peut ranger le projet hegelien on peut en effet placer parmi les tenants d'une historicisation du transcendantale avec un certain nombre de précautions hegel considère bien qu'il faut décrire historiquement les conditions de la connaissance c'est là un des objectifs de la phénoménologie de l'esprit ce qui a lieu dans l'histoire ou du moins une partie de ce qui a lieu change la donne les conditions de la connaissance ne sont plus tout à fait les mêmes avant ou après Descartes avant ou après Newton avant ou après Kant non pas simplement au sens où les exigences de la pensée scientifique évolueraient mais au sens où les procédures intellectuelles que nous utilisons se complexifient cela étant dit là aussi comment comprendre ce qui fait varier notre rapport aux objets serait-ce parce que nous adaptons les cadres de la connaissance à des objets eux-mêmes variables historiquement ce n'est pas ce que dit Hegel comme on peut le voir à propos de la philosophie de la nature Hegel refuse notamment l'évolution des espèces au motif qu'il considère que les structures naturelles sont figées qu'elles ne peuvent se transformer puisque la capacité transformatrice n'est selon lui le propre que de l'esprit qu'il connaît et qui évolue à travers ce processus de connaissance il n'y a donc d'histoire pour Hegel que là où il y a des actes de l'esprit qui se transforment au fur et à mesure de ce qu'il accomplit en d'autres termes si les conditions de possibilité de la connaissance évoluent historiquement ce serait parce que nous évoluons historiquement parce que l'esprit contrairement à la nature se caractérise par le dynamisme souvenons-nous des objections avancées par Hegel contre la démarche kantienne dans l'introduction de la phénoménologie de l'esprit s'il n'y a pas de sens selon Hegel à vouloir décrire les instruments de la connaissance comme s'ils étaient détachables des objets que nous connaissons ce n'est pas parce que Hegel serait empiriste parce que les conditions de la connaissance seraient toujours seulement empiriques et naturelles mais notamment parce que l'analyse des conditions de la connaissance dépend finalement de notre position historique dépend des figures déjà déposées par l'esprit pour reprendre une formule de la préface qui a la conséquence suivante si l'individu n'est que ce qu'il se fait selon la formule des principes de la philosophie du droit cela vaut aussi de l'esprit qui n'est à un moment historique donné que ce qu'il s'est fait il faudrait alors repartir de l'histoire et je cite l'introduction de la phénoménologie de l'esprit entreprendre ici d'exposer le savoir dans le processus de son apparition phénoménale on peut alors historiciser le transcendental à la fois au sens où notre pouvoir de connaître n'est pas immuable où les conditions de la connaissance dépendent de notre situation historique et au sens où la découverte et la formulation de la démarche qui comprend ces conditions est elle aussi historique il faut néanmoins ajouter une restriction importante pour Hegel toutes les conditions de la connaissance ne sont pas historiques car une partie d'entre elles celles qui relèvent de ce que Hegel appelle l'esprit subjectif et plus particulièrement de l'anthropologie ne sont pas encore prises dans le mouvement de transformation qu'est l'histoire relèvent encore de la naturalité il y a donc aussi des conditions non historiques de la connaissance dans la mesure où une partie des structures de l'esprit maintient celui-ci dans un environnement dans un enracinement naturel en revanche les conditions qui relèvent de l'esprit objectif et de l'esprit absolu on le dit rapidement sont quant à elles historiques si connaître suppose de s'inscrire dans des institutions sociales et politiques si la science suppose un rapport à l'art à la religion et à la philosophie alors la connaissance se déploie différemment selon la place qu'occupent les individus connaissants dans l'histoire de l'esprit mais cela veut dire alors que la démarche transcendantale telle qu'exposée par Kant reste dépendante d'une situation historique et en particulier dépendante selon Hegel de l'oblitération de l'historicité qui serait accomplie par Kant or qu'est-ce que serait la démarche transcendantale une fois qu'on l'historicise qu'est-ce que la tentative de rendre compte de la possibilité de la connaissance une fois qu'on prend acte de cette historicité c'est la phénoménologie de l'esprit cette autre tentative de montrer que toute la connaissance commence par l'expérience bien qu'elle ne se réduise pas à l'expérience demeure l'idée de rendre compte de la possibilité de la connaissance mais sans qu'on puisse commencer ce projet en s'interrogeant sur les limites de notre pouvoir de connaître que faudrait-il en conclure que l'exigence transcendantale demeure celle de rendre raison de la possibilité de la connaissance mais que le principe transcendantale celui qui nous conduit à nous placer en quelque sorte avant l'expérience comme si notre pouvoir de connaître pouvait être décrit pour lui-même sans qu'intervienne une matière déterminée de l'intuition empirique et sans qu'intervienne à chaque instant les résultats des savoirs constitués ce principe transcendantale est abandonné et à la démarche critique se trouve substituée la démarche phénoménologique récapitulons cette deuxième partie si l'historicisation du transcendantale signifie que les structures de notre pouvoir de connaître sont variables historiquement toute la difficulté est de savoir pourquoi elle varie il me semble qu'il y a alors deux options également délicates ou bien elle varie parce que nous adaptons notre pouvoir de connaître à une situation historique toujours différente mais alors la démarche transcendantale laisse place à une démarche mi-sociologique mi-anthropologique que l'on peut baptiser par exemple avec Habermas quasi-transcendantale ou bien elle varie parce qu'elles expriment l'historicité qui est la nôtre celle de l'esprit et l'historicité signifie alors comme chez Hegel déployer dans l'extériorité les caractéristiques qui sont celles de l'esprit dans un processus de complexification constante mais dans les deux cas il semble que nous abandonnions une large part du projet transcendantal de sorte que la tentative d'historiciser le transcendantal au sens strict semble revenir en réalité à une sortie du transcendantal qu'en est-il en revanche des tentatives d'historicisation de l'a priori si l'on prend les choses un peu différemment déjà chez Kant l'a priori n'est pas totalement détaché de l'histoire si l'on considère les moments de fondation des sciences l'a priori est historique au sens où la fondation des sciences se fait dans l'histoire résulte d'une série de tentatives antérieures et enclenche elle-même une histoire dans la mesure où Kant conçoit les sciences selon un modèle cumulatif mais ici a priori a un sens restrictif il s'agit des quelques propositions a priori fondatrices d'une science et l'historicité est elle aussi conçue de manière restrictive puisque l'on a affaire d'un côté à une histoire empirique sans véritable transformation celle des tâtonnements qui précède la fondation de la science et d'un autre côté à une histoire rationnelle cumulative c'est une histoire une fois qu'elle est fondée donc on a affaire à deux formes d'histoire qui ne semblent pas avoir le même sens et c'est ce qui fait qu'on peut envisager trois manières de radicaliser la thèse kantienne je prendrai en tout cas trois exemples de radicalisation possible de cette thèse on peut premièrement estimer que la description kantienne qui fait de l'a priori quelque chose de découvert de découvert dans l'histoire ne suffit pas et qu'il faut dire qu'il n'est pas seulement découvert mais produit institué dans l'histoire c'est l'option suivie par Husserl dans l'origine de la géométrie on peut deuxièmement juger nécessaire de penser une modification de l'a priori dans la mesure où la fondation d'une science ne se fait pas indépendamment d'une certaine conception du monde de telle sorte que nos concepts fondamentaux évoluent dans l'histoire et on peut être conduit c'est la voie suivie par Heidegger à réinscrire l'a priori dans une histoire qui l'englobe en l'occurrence l'histoire de l'être ou on peut enfin troisièmement considérer que l'a priori qu'il s'agit d'historiciser peut être réinscrit dans l'histoire mais sans que cette histoire puisse elle-même être décrite comme une histoire de second ordre par exemple comme l'histoire de l'être c'est l'option de Foucault pour formuler les choses de façon plus nette on peut considérer qu'historiciser l'a priori peut vouloir dire que premièrement l'a priori a une origine historique autrement dit qu'il naît dans l'histoire deuxièmement qu'il est lui-même pris dans une histoire qui lui est propre autrement dit qu'il est intrinsèquement historique ou troisièmement qu'il est pris dans l'histoire tout court autrement dit qu'il est dans l'histoire mais une histoire qui n'est pas une autre histoire que celle que nous observons tout le temps alors je reviens brièvement sur ces exemples ce que Husserl s'est attaché à montrer dans l'origine de la géométrie c'est que l'a priori naît dans l'histoire les objets géométriques sont à la fois idéaux et produits l'historicité ne concerne donc pas seulement les choses du monde soumises à la génération et à la corruption naturelle mais également les objets des sciences de ce fait on peut parler non seulement d'une histoire de la géométrie comme discipline mais d'une historicité des objets géométriques l'historicité étant alors définie selon deux critères le fait que la géométrie est une origine donc soit apparue à un moment donné en fonction d'actes fondateurs de cette science et le fait que ces actes fondateurs aient donné lieu à une tradition qui se soit poursuivie au fil des siècles tout en maintenant avec Kant qu'une discipline ne peut se constituer comme une science qu'à condition de contenir de l'a priori il devient possible de comprendre l'enracinement de l'a priori dans l'histoire de ce fait historiciser l'a priori ne revient pas à le considérer comme empirique les objets géométriques restent bien des objets idéaux mais à rendre raison de l'a priori comme d'un produit en l'occurrence produit à partir d'une subjectivité créatrice il s'agit pour Husserl de comprendre le geste de fondation de la géométrie dans la mesure où il a été répété et continue d'être répété à chaque fois que l'on s'inscrit dans la tradition que constitue la géométrie Derrida a très bien souligné en quoi cette analyse franchissait un pas supplémentaire par rapport à celle de Kant je cite un passage de son introduction à l'origine de la géométrie cette intuition husserlienne en ce qui concerne les objets idéaux des mathématiques est absolument constituante et créatrice les objets ou objectités qu'elle vise n'existaient pas avant elle dans la révélation kantienne au contraire le premier géomètre prend simplement conscience qu'il suffit à son activité de mathématicien de demeurer dans l'intériorité d'un concept qu'il possède déjà de sorte que nous n'avions à faire chez Kant selon Derrida qu'à une histoire idéale l'histoire d'une opération et non d'une fondation l'a priori kantien en tant que tel je cite encore Derrida ne saurait avoir d'histoire parce qu'il n'est pas en tant que tel produit et fondé par l'acte d'un sujet concret Husserl va donc nettement plus loin que l'historicisation de l'a priori proposée par Kant cela étant dit chez Husserl on a aussi affaire à une autre forme d'histoire idéale à ce que Derrida appelle une histoire transcendantale plutôt qu'à une histoire effective il s'agit de rendre compte ce qui rend possible la géométrie comme tradition l'option husserlienne est donc celle d'une histoire transcendantale plutôt que celle d'une historicisation du transcendantal ou d'un transcendantal historique c'est l'histoire prise dans sa condition de possibilité et plus particulièrement l'historicité des sciences prise dans sa condition de possibilité celle d'acte fondateur cela ne veut donc pas dire que l'a priori serait chez Husserl variable car comme chez Kant l'a priori ne joue son rôle que dans la mesure où il constitue une base stable je cite un passage de Husserl il ne s'agit pas seulement d'un mouvement procédant sans cesse d'acquis en acquis mais d'une synthèse continuelle en laquelle tous les acquis persistent dans leur valeur forment tous une totalité de telle sorte qu'en chaque présent l'acquis total est pourrait-on dire prémisse totale pour les acquis de l'étape suivante en ce sens l'a priori n'est pas soumis à l'histoire une fois qu'il est constitué mais il naît simplement dans l'histoire en ne pouvant être détaché de celle-ci et il rend alors possible le déploiement d'une science dans l'histoire de même qu'il rend possible l'histoire comme historie c'est-à-dire comme regard rétrospectif sur une tradition dont on hérite comme le résume Husserl je cite une autre formule la science et en particulier la géométrie doit avoir eu un commencement historique et ce sens lui-même une origine dans un acte producteur l'a priori est donc historique à la fois au sens où il prend sa source dans l'histoire et au sens où il joue le rôle d'a priori de l'histoire c'est-à-dire du regard historien selon Husserl si historicisation il y a celle-ci reste néanmoins limitée car les objets géométriques ont beau trouver leur origine dans l'histoire ils continuent d'exister dit Husserl de manière supratemporelle une formule le résume le théorème de Pythagore écrit Husserl toute la géométrie n'existe qu'une seule fois si souvent et même en quelques langues qu'il puisse être exprimé de sorte que l'a priori est historique seulement au sens où il prend sa source dans l'histoire en lui-même il est supratemporel que l'a priori commence dans l'expérience ne veut pas dire qu'il serait lui-même dans l'expérience une historicisation plus radicale de l'a priori est donc accomplie par Heidegger plus radicale à la fois parce que l'a priori devient désormais pris dans une histoire et parce qu'il ne s'agit plus seulement d'historiciser l'a priori d'une discipline scientifique l'a priori est désormais historique d'abord au sens où l'a priori d'une certaine science varie en fonction de l'histoire de la métaphysique une science ne se fonde pas toujours sur les mêmes présuppositions fondamentales on peut au contraire retracer l'histoire d'une science non simplement dans son évolution doctrinale et technique mais aussi dans l'évolution de ses présuppositions ontologiques Heidegger renverse quasiment le schéma de Husserl car il ne considère plus que l'a priori prenne son origine dans l'histoire au sens de l'histoire que nous retraçons par des témoignages l'a priori trouve au contraire son origine dans une forme d'histoire qui n'est plus l'histoire au sens courant du terme mais l'histoire de l'être chaque forme variable d'a priori trouve son origine dans l'ajointement à chaque fois différent de l'être et de l'état de ce fait la priori est historique au sens où il se trouve pris dans l'histoire de l'être c'est pour cela qu'il varie en réalité donc l'entendement scientifique ne travaille pas toujours à partir des mêmes catégories et il ne suffit pas de dire que ces catégories sont produites à un moment donné de l'histoire car elles ne se figent pas une fois qu'elles ont été produites mais évoluent selon un rythme lent qui est celui de l'histoire de l'être toute science travaille à une époque donnée à partir d'une certaine configuration de savoir selon une certaine compréhension de l'être l'histoire des sciences ainsi considérée laisse apparaître la scansion des époques de l'histoire de la métaphysique la conception de Heidegger opère ainsi une historicisation bien plus nette que l'a priori et nous permet par ailleurs d'éviter une conception peut-être trop continuiste de l'histoire des sciences ou trop cumulative je ne développe pas ce point et me permet de vous renvoyer aux travaux de Dominique Pradel notamment à Généalogie de la raison on peut cependant ajouter que cette historicisation ne concerne pas simplement l'a priori au sens des a priori des disciplines scientifiques ce qui s'inscrit dans l'histoire de l'être ce ne sont pas simplement les propositions fondatrices des sciences ce sont aussi les catégories qui structurent toute conscience cela se voit bien dans la lecture Heideggerienne de Kant ce que Kant renvoyait à la constitution de nos facultés renvoie finalement à l'histoire de l'être l'histoire de l'être est ainsi l'arrière-plan inaperçu par Kant lui-même de la théorique ancienne et le passage du sujet transcendantal au Dasein se fait assez largement par la réinscription du premier dans une histoire qui n'est pas réductible à ce qu'il constitue l'a priori est un site historique au sens où ce que l'on comprend de l'a priori pour toute connaissance engage implicitement une certaine compréhension variable de l'être et de ses rapports avec les temps il en va bien ainsi selon Heidegger lorsque Kant décrit les structures a priori de l'expérience le fait que Kant les est décrits ainsi renvoie aussi à une certaine époque de l'histoire de l'être à première vue la notion d'a priori historique telle qu'elle est littéralement employée par Foucault ce sera mon dernier exemple reste très proche de la conception Heideggerienne en analysant par exemple la discipline que fut l'histoire naturelle Foucault dit ceci c'est à priori l'a priori historique c'est ce qui à une époque donnée découpe dans l'expérience un champ de savoir possible définit le mode d'être des objets qui y apparaissent arme le regard quotidien de pouvoir théorique et définit les conditions dans lesquelles on peut tenir sur les choses un discours reconnu pour vrai passage des mots et des choses l'a priori désigne alors l'ensemble des présuppositions qui ouvrent un champ de savoir qui donne un sens à un certain nombre d'énoncés comme Foucault le dira plus clairement encore dans l'archéologie du savoir il écrit j'entends désigner par là un a priori qui serait non pas condition de validité pour des jugements mais condition de réalité pour des énoncés cela étant dit il y a bien sûr des différences importantes à commencer par le fait qu'il n'y a pas chez Foucault d'équivalent d'une histoire de lettres autrement dit l'histoire des configurations du savoir telles que les mots et les choses les retrace n'est pas reconduite à une histoire plus fondamentale il n'y a pas d'arrière-plan où du moins Foucault se sent-il dans l'impossibilité de le décrire ou pour être plus exact tel est le cas à l'époque des mots et des choses car un peu plus tard dans sa leçon inaugurale au collège de France Foucault esquisse l'hypothèse d'une histoire de la volonté de vérité en suggérant que cette histoire pourrait rendre raison de l'évolution des configurations du savoir bien qu'inspirée de Nietzsche cette expression a pour but de jouer le rôle de substitut à l'histoire de lettres heideggeriennes il n'est cependant pas sûr que Foucault lui-même ait été parfaitement convaincu par cette hypothèse quoi qu'il en soit si l'on en reste à la perspective des mauvaises choses cela voudrait dire que l'a priori est historique au sens où il varie historiquement mais pas au sens où il prendrait place dans une histoire jusqu'alors inaperçue et qu'il s'agirait de découvrir l'histoire de l'a priori n'est pas différente de l'histoire empirique à laquelle Foucault fait incessamment référence il écrit dans l'archéologie du savoir cette a priori n'échappe pas à l'historicité l'a priori des positivités n'est pas seulement le système d'une dispersion temporelle il est lui-même un ensemble transformable autrement dit l'a priori est historique au sens où il naît dans l'histoire comme chez Husserl mais cela a pour Foucault comme conséquence de le soumettre à une variation ceci entraîne néanmoins une difficulté majeure comment peut-on considérer l'a priori dans l'histoire sans abolir par là son statut d'a priori comment l'a priori pourrait-il être situé dans l'expérience historiciser l'a priori comme le fait Foucault ne serait-ce pas briser la frontière entre l'a priori et la postériori Foucault estime que non et tente de l'expliquer dans un passage important de la préface des mots et des choses passage dont je vous épargne la lecture il est un peu long si vous voulez les références il s'agit des pages 11 à 13 dans l'édition originale et la collection telle et des pages 1140-1142 dans la pléiade ce que Foucault essaie d'y expliquer c'est que l'a priori ne se situe pas selon lui à l'arrière-plan de l'expérience car il est en recomposition en fonction des mouvements même de l'expérience les codes fondamentaux d'une culture se recomposent et avec eux les catégories fondamentales qui structurent notre entreprise de connaissances néanmoins l'a priori n'est pas directement dans l'expérience puisqu'il est justement ce qui la structure toute la difficulté est donc de le situer c'est pourquoi Foucault parle d'un domaine intermédiaire d'un décalage insensible d'une région médiane médiane car elle ne relève ni de l'empirie ni de l'idéalité Foucault tente en quelque sorte d'élaborer une position à mi-chemin de Husserl et de Heidegger l'a priori doit varier historiquement mais tout en étant produit au sein de l'empirie les variations historiques de l'a priori dessinent ainsi une histoire qu'on peut comparer à l'histoire de l'être mais sans ce qui constituait en quelque sorte le moteur de l'histoire de l'être heideggerienne à la place de l'ouverture du Dasein à l'être il n'y a plus pour citer une expression de Foucault que l'expérience nue de l'ordre et de ses modes d'être cette expérience qui donne lieu à des épistémais ou épistémai plutôt qu'à des époques l'a priori présente ainsi l'avantage d'être rapporté à une histoire bien connue puisqu'il s'agit de l'histoire de la culture mais il présente la difficulté d'être au sein de cette histoire insituable de ce fait l'a priori redevient descriptible d'un point de vue purement formel du moins si on le comprend comme a priori des discours tenus sur les choses c'est là le projet de l'archéologie du savoir qui concrétise en quelque sorte cette idée d'une expérience nue de l'ordre et de ses modes d'être sur la différence entre l'a priori dans les mots et les choses et l'archéologie du savoir je vous renvoie simplement au livre important de Béatrice Hahn l'ontologie manquée de Michel Foucault j'ajoute simplement un point important pour terminer cette partie un point qui n'apparaît clairement que dans l'archéologie du savoir en parlant d'a priori historique Foucault veut indiquer ce qui rend possible des discours et non des théories d'ailleurs Foucault ne semble pas remettre en cause l'existence de ce qu'il appelle des a priori formels dont la juridiction s'étend sans contingence c'est à dire qu'il ne faudrait pas comprendre les analyses qu'il propose comme une confrontation directe avec Kant ou avec Husserl Foucault dit bien je cite l'a priori formel et l'a priori historique ne sont ni de même niveau ni de même nature s'ils se croisent c'est qu'ils occupent deux dimensions différentes si l'a priori est historique chez Foucault c'est l'a priori des champs de discours ce ne sont pas les a priori formels en d'autres termes tout a priori n'est pas nécessairement historique ou plus exactement on peut distinguer deux types d'historicité l'historicité de l'a priori formel qui est à peu près telle que Husserl l'a décrite et l'historicité de l'a priori historique que Foucault décrit dans les mots et les choses et l'archéologie du savoir dans la première la priori est historique au sens d'une tradition et d'une origine dans l'histoire dans le second cas la priori varie parce qu'il est historique au sens d'une variation et parce qu'il est lui-même tout entier dans l'histoire que peut-on conclure de ce parcours d'abord peut-être une typologie des formes possibles de l'historicisation du transcendental il apparaît en effet qu'on peut historiciser le transcendental sans historiciser complètement l'a priori c'est à dire qu'on peut historiciser l'analyse par laquelle on rend compte des conditions de possibilité de la connaissance tout en maintenant l'idée de structure invariante ou en partie invariante de l'expérience c'est en ce sens m'a-t-il semblé qu'on pouvait comprendre les projets de Habermas ou de Hegel et il apparaît qu'on peut inversement historiciser l'a priori sans historiciser le transcendental c'est à dire considérer comme variables les structures de l'expérience sans considérer que l'analyse par laquelle on établit les conditions de possibilité de l'expérience serait historique d'où le projet de Husserl et l'on peut aussi tenter d'historiciser à la fois le transcendental et a priori comme se le proposent Heidegger et Foucault c'est à dire considérer à la fois que les structures de l'expérience sont variables historiquement et que l'analyse par laquelle on les met au jour est-elle aussi dépendante d'une certaine situation historique Deux difficultés se posent néanmoins dans tous ces cas Premièrement il n'est pas évident qu'on puisse maintenir l'idée même de transcendental Les exemples de Habermas et de Hegel laissent même penser qu'une historicisation du transcendental nous conduit à un abandon au moins partiel du projet transcendental tel que Kant l'avait défini Et deuxièmement il n'est pas évident de rendre compte de l'historicité qu'on veut mettre au jour Soit parce qu'on prend cette historicité comme fait ininterrogé comme Habermas Soit parce qu'on l'attribue à l'esprit comme Hegel Soit parce qu'on la réduit à cette dimension qui est ouverte dans le cadre d'une tradition comme Husserl Soit parce qu'on établit une historicité de second ordre comme Heidegger Soit parce qu'on l'identifie à une pure variation comme le fait Foucault L'historicisation du transcendental ou de l'a priori constitue alors une décision théorique coûteuse Elle se paie cher et c'est pourquoi le quantisme dans sa version anistorique continue de constituer un recours philosophique La question est finalement de savoir dans quelle mesure nous avons besoin du transcendental comme méthode Quel besoin avons-nous de rendre compte de la possibilité de l'expérience Ce besoin est sans doute indiscutable pour ce qui est de la connaissance scientifique Il nous faut évaluer les prétentions de la connaissance scientifique Sur ce point une réflexion sur les conditions de la possibilité de la connaissance scientifique sur le corpus de connaissances a priori fondatrices de chaque science semble incontournable Mais en avons-nous besoin lorsqu'il est question de la connaissance non scientifique ? Doit-il y avoir une connaissance qui s'occupe moins des objets que de nos concepts a priori des objets ? Oui sans doute mais il n'est pas sûr qu'elle puisse le faire indépendamment d'une analyse des savoirs constitués du monde historique et des langues naturelles Il n'est alors pas sûr qu'on puisse décrire de la même manière la production de la priori relative à une discipline scientifique et des structures a priori de l'entendement commun Peut-être faudrait-il dissocier ces deux questions et c'est sur cette question très ouverte que je vous remercie de votre attention